Prends ses précautions le starter, vous avez vu, il va doucement et vu le junior bande de pute s'annonce en dehors, on va bien partir avec Guy Dolores et Camille de Source qui malheureusement perd un tout petit peu de terrain. Roxton assure ses premiers mètres et se décale légèrement et c'est à jeu là le 5, Carahiro qui a été le plus rapide avec le numéro 4 également, Chloé Dawagna. Fautif directement là, ce malheureusement Camille de Source qui n'a peut-être pas aimé lorsqu'on est passé devant en tête de course numéro 5, Carahiro bientôt accompagné par le favori qui se rapproche activement à l'extérieur, c'est le 8, Rajah Doology en 3ème position. On reconnaît le 4, une autre débutante, Chloé Awagne suivie par un autre débutant, le numéro 2, Roxton en Kazakh blanche. Oui, un bel effort du numéro 7 également, Rebelle Rebelle qui est un très joli cheval et qui s'annonce un peu à l'extérieur et qui vient maintenant, qui va offrir un dos à Roxton et pendant ce temps-là c'est le 8, Rajah Doology qui contrôle les opérations. Dans leur dos, il y a le numéro 5, Carahiro qui patiente un effort en dehors alors qu'on s'écarte de la corde, bien de 1m50 quand même avec ce concurrent qui mène et qui pour le moment ne garde pas la corde et qui contrôle les opérations, Rajah Doology. En 2ème position, il y a toujours le 5, Carahiro. En 3ème position, c'est le 7, Rebelle Rebelle qui est suivi par le numéro 4 également qui est Chloé Lawagne. Tandis que vient un petit peu plus loin le numéro 2, Roxton. Le favori en contrôle et solo commandement bientôt rejoint par le numéro 5 qui ressort de son dos, c'est Carahiro en 3ème position. C'est Rebelle Rebelle qui est venu faire l'effort pour prendre sa position. On vient ensuite en 4ème position avec Roxton qui contourne Chloé Lawagne qui vient toujours 5ème. On a recollé au peloton avec Rocken Jagger le numéro 9. En file indienne, ça va assez lentement mais le numéro 8 contrôle facilement Rajah Doology. Il a pour le moment la mesure de ses adversaires. Deuxième place occupée par le numéro 5, c'est Carahiro. Troisième place pour le numéro 7, c'est Rebelle Rebelle. Et un petit peu plus loin, il y a Roxton, le numéro 2 également qui patiente en 4ème position. Les autres paraissent quand même en difficulté. Le 4 vient ensuite, c'est Chloé Lawagne pour se diriger vers le début de la ligne d'en face. Au galop, le numéro 4 d'ailleurs, suivi à distance par Rocken Jagger. Toujours en file indienne et toujours sur l'impulsion du favori qui durcit la course au fur et à mesure où on avance vers l'arrivée. En 2ème position, Carahiro, Rebelle Rebelle vient 3ème, Roxton est toujours 4ème. Et Rocken Jagger a quelque peu dû lâcher suite à l'accélération des premiers et vient en 5ème position. Oui, et la ligne d'en face est en vue avec un cheval seul en tête, c'est le numéro 8, Rajah Doology. Tandis que Rocken fait un magnifique effort en dehors et tente de revenir à la hauteur de Carahiro pour se diriger vers l'amorce du tournant final. Roxton qui tente de venir, Carahiro qui est toujours le long de la corde et qui reste dans le sillage du concurrent le plus en vue. Roxton qui fait un bel effort maintenant avec Pavel Tanzin qui vient dans le tournant pour tenter de menacer l'animateur Rajah Doology. 3ème place occupée par Carahiro. 4 chevaux dans le dernier virage pour la victoire avec toujours l'animateur et favori qui va bien, Rajah Doology. On vient l'accompagner à présent avec Roxton qui a fait un bel effort dans la ligne d'en face mais qui assure le virage. 3ème place pour le 5, Carahiro et Rebel Rebel qui tentent de se relancer. Oui, et toujours le favori qui est en tête, c'est Rajah Doology qui tente de prendre le meilleur. Alors qu'en deuxième position, on a Roxton qui lutte activement avec Carah Doology avec le numéro 8 qui a toujours l'avantage. Roxton qui tente de se lancer à sa poursuite avec Carah Doology qui est le long de la corde. C'est le 8 qui va créer la décision, Rajah Doology qui va l'emporter. La deuxième place, elle est pour le numéro 5. Il s'agit de Carahiro, la troisième en retrait. Pour le numéro 2, Roxton qui a bien couru mais qui se contente de la troisième place. Il double la mise ici, ce favori Rajah Doology d'un bout en bout parfait. Il résiste aux attaques, il a résisté à Carahiro qui n'a pas eu forcément les coups des franches. Pour finir, troisième place pour le numéro 2, autre débutant, Roxton. Et quatrième, un petit peu plus loin il me semble, le numéro 9, Rocken Jagger. Oui, voilà pour l'arrivée de cette course fascinale. Donc avec le 8 qui l'emporte, c'est vrai que Carahiro n'a pas été spécialement heureux. Il aura peut-être pu donner chaud au concurrent le plus en vue. Roxton se contente en de la troisième place. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve. Merci. Merci. Merci.